Quoi dire pour aborder une femme mais sans la harceler ? Comment gérer le stress et le rejet ? Comment gérer des configurations difficiles ? Comment lancer la conversation ? J'ai eu à résoudre pour moi-même toutes ces problématiques. Aujourd'hui, je vous en fais profiter avec un point complet sur l'abordage de rue. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes. Et aujourd'hui, j'ai été contacté par FK, qui dirige le grand forum de séduction FTS, aussi connu sous le nom de French Touch Séduction, et dont je vous mets le lien dans la description, sous la vidéo, qui m'a contacté parce qu'il a publié un article particulièrement complet sur comment aborder une femme dans la rue, la drague de rue. Et FK m'a invité à faire la critique de son article et à apporter d'éventuels compléments d'explications. Chose que je vais faire. Donc l'article de FK commence avec la question de perception sociale. Parce qu'effectivement, les médias se font régulièrement le relais de la problématique du harcèlement de rue. Et FK, comme moi, on est d'accord sur ça, c'est à juste titre, puisque les femmes ont tellement été importunées par des espèces de tocards lourds et insistants, que la question est suffisamment grave pour être régulièrement relayées. Alors, d'un autre côté, le risque ici, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que pour l'amour des femmes, ne pas importuner une femme, n'implique absolument pas de ne rien faire du tout. Et dans ce sens, FK nous expose dans son article trois idées clés. D'abord, se tenir, agir et se sentir comme si vous parliez à une amie. Parce que d'après FK, c'est comme ça que vous allez vous assurer de ne pas être le mec lourd. Alors, vous allez me dire « Oui, mais Alex, si je me comporte comme un ami, je risque de tomber dans la friendzone. » Moi, je vais vous répondre non, parce que tout dépend de l'intention que vous avez derrière. Ça ne vous exonère pas d'exprimer votre intérêt, vous voyez. Et ça, on en parlera dans quelques secondes. Deuxième idée de FK, c'est de faire la distinction par rapport à la phrase qui est souvent relayée dans ces articles dans la média, que les femmes n'ont pas envie d'être abordées dans la rue. Alors, oui, nous rappelle FK, certaines femmes n'ont pas envie d'être abordées dans la rue. Et d'ailleurs, je compléterais que certaines femmes n'ont pas envie d'être abordées dans les bars ou dans les boîtes de nuit non plus. Ça arrive. Et surtout, ce que FK nous rappelle, c'est que ce n'est pas tellement qu'elles n'ont pas envie d'être abordées, ces femmes. C'est qu'elles n'ont pas envie d'être importunées. Ça, il n'y a aucune femme qui a envie d'être importunée. Et ça, c'est pareil, dans les bars et les boîtes de nuit, elles n'ont pas envie d'être importunées non plus. Donc, il y a une nuance et une distinction à faire. Ensuite, la troisième idée de FK, c'est d'évacuer toute culpabilité. Parce qu'effectivement, il nous explique quoi de plus naturel pour un homme de vouloir aller faire connaissance avec une femme. Et j'ajouterais que, oui, c'est quelque chose de naturel et humain. Et c'est aussi quelque chose d'agréable, de charmant, de valeureux et de noble. à partir du moment où c'est fait avec légèreté et courtoisie, bien évidemment. Alors, si je peux ajouter mon retour d'expérience du terrain avec les élèves Morning Kiss, en séduction, certains pourraient croire, en lisant ces articles médias, que je suis en train d'accompagner des prédateurs sexuels pour leur apprendre comment mieux manipuler les femmes pour ensuite les jeter comme des Kleenex. Ça, c'est un peu le stéréotype. Maintenant, bien évidemment, la réalité est tout autre. Mes élèves sont bienveillants, bien intentionnés et ils ont un profond respect des femmes. Respect que je partage. Simplement, je dirais même, pour aller au-delà, que mes élèves ont presque un sur-respect de la femme. C'est-à-dire qu'il faut typiquement leur expliquer que respecter une femme, ça ne vous interdit pas de faire sentir votre envie masculine, ça ne vous interdit pas d'être force de proposition, ça ne vous interdit pas de la toucher physiquement, ça ne vous interdit pas de coucher avec elle. Voilà. Il y a à parler de cette notion de respect des femmes. Mon métier consiste surtout à désapprendre des fausses croyances dans ce genre. Il y a aussi une nuance à faire sur la timidité versus confiance en soi parce qu'évidemment, la plupart des hommes qui viennent en atelier chez Morning Kiss ont plutôt une timidité par rapport aux femmes et évidemment, le relou de service dont parlent ces articles de harcèlement de rue, eux, à l'inverse, sont tout sauf timides. Ils ont plutôt une surconfiance en eux dans le sens où ils ne savent pas lire les signes sociaux ils vont beaucoup trop loin ils ne s'occupent pas du bien-être de la personne en face d'eux c'est une sorte de surconfiance c'est une sorte d'arrogance et c'est un manque de calibration qu'il s'agit de corriger. Mais je passe autant de temps à apprendre aux hommes à ne pas importuner les femmes et à ne pas insister que je passe tant à leur apprendre à oser y aller et à persister. Il y a une sorte d'équilibre à trouver persister mais sans insister et ça c'est un travail qui est fait tout au long de l'atelier. Je veux dire la séduction quelque part c'est une danse on fait souvent cette analogie à juste titre parce que voilà en séduction on fait un pas en avant on fait un pas en arrière on n'est pas tout le temps en train de faire le forcing en avant en avant tout le temps. Maintenant le nerf de la guerre là-dedans c'est quoi les réactions des femmes ? Parce que c'est ça qui va être le juge de paix en la matière. Alors oui quelques femmes ne vont pas accrocher ne vont même pas s'arrêter c'est leur droit le plus parfait nous rappelle F4 dans son article puisqu'après tout elles n'ont rien demandé néanmoins la majorité des élèves ont comme révélation dans l'atelier c'est une des révélations qui vient le plus rapidement que la majorité des femmes même quand elles ne sont pas disponibles ou intéressées le prennent très bien c'est bizarre à croire les articles qu'on peut lire sur la harcèlement de rue on ne croirait pas mais en fait les réactions qu'on a c'est du genre ah bah ça me fait plaisir merci d'avoir eu le courage d'être venu me parler tu as égayé ma journée voilà moi mon métier et c'est quelque part une des dimensions les plus gratifiantes de mon métier mon métier consiste à créer des instants de bonheur dans la rue et ça c'est quand la femme n'est pas intéressée parce que quand elle est intéressée alors là franchement c'est un moment hollywoodien quasiment à la rue grande vous voyez je veux dire on y réfléchit une seconde les hommes veulent aborder les femmes et les femmes elles aussi veulent être abordées par des hommes mais qu'ils soient bienveillants et agréables évidemment ça devrait aller de soi ça devrait être évident non ? à méditer maintenant quoi dire vaste question pour beaucoup d'hommes et FK nous explique plusieurs façons de faire d'abord la façon qui consiste à s'abriter derrière un prétexte par exemple de demander son chemin alors la raison pour laquelle j'encourage mes élèves à ne jamais demander leur chemin donc c'est une nuance que j'apporte à l'article et bien c'est que si vous demandez votre chemin vous vous assurez que la femme va vous envoyer là où elle n'est pas parce qu'elle va vous dire ah bah tu vas là-bas c'est la première à droite et après au fond de la rue après FK nous cite les comment il appelle ça les approches dynamiques c'est-à-dire poser demander l'avis de la femme sur une question par exemple vous êtes en train de vous balader avec un pote et vous allez voir une ou plusieurs filles pour demander leur avis féminin sur une question par exemple tiens je suis avec mon pote lui il ne jure que par les sites de rencontres alors que moi je préfère faire des rencontres plutôt spontanées partout où je vais qu'est-ce que vous en pensez il nous faut un avis féminin pour le départager moi j'ai un souci avec tout ce qui est indirect comme ça je veux dire pourquoi ne pas juste dire les choses comme elles sont qu'est-ce que ça dit sur vos croyances du fait que vous ne pouvez pas juste dire les choses qu'est-ce que ça dit sur vos intentions que vous devez vous cacher derrière un prétexte qu'est-ce que ça dit sur votre estime de vous-même que vous estimez avoir besoin d'une espèce de sondage inventé c'est ça qui me pose problème et c'est pour ça que je préconise toujours et pour sa défense FK en parle aussi de l'approche directe l'approche directe à mon sens fonctionne mieux parce que elle force chez vous les bonnes croyances c'est-à-dire que vous avez le droit d'aller aborder une femme sans cacher vos intentions vous avez le droit de juste vous exprimer naturellement sans devoir inventer une espèce de sondage sondage intéressant et donc ça stimule votre confiance en vous et votre estime de vous et en plus la femme ça évite à la femme de se dire au bout de 20 secondes qu'est-ce qu'il me veut ce mec alors évidemment vous allez me répondre oui mais le direct exprimer directement ses sentiments son intention c'est flippant c'est plus difficile alors oui c'est peut-être vrai j'ai une parade ce que j'appelle le semi-direct c'est un peu le meilleur des deux mondes parce que vous pouvez très bien rebondir sur du contextuel par rapport aux fringues qu'elle est en train de regarder dans le magasin ou le rayon de livres dans la FNAC devant lequel elle se tient ou alors même lui demander son chemin vous pouvez rebondir par rapport à tout ça mais juste après vous allez lui dire non mais en fait ça je m'en fous j'étais venu te parler parce que j'ai eu envie de faire ta connaissance voilà elle est en train de regarder les vêtements et vous pouvez dire par exemple non je te verrais plutôt porter du vert que du rouge et donc voilà une conversation sur les fringues mais rapidement vous dites non non en fait les vêtements je m'en fous complètement c'est simplement que j'étais là-bas et je t'ai vu et j'ai eu envie de faire ta connaissance je m'appelle Alex et là et là c'est le meilleur des demandes parce que le prétexte contextuel vous sert à mettre un orteil dans l'eau de la piscine pour prendre la température et ensuite selon sa réaction si elle est chaleureuse ou pas vous pouvez choisir de faire une expression d'intérêt direct pour vous plonger dans l'eau après FK passe sur la question de la question de logistique de est-ce qu'il faut aborder en frontal ou est-ce qu'il faut arriver par l'arrière et dépasser la femme et ensuite lui parler FK défend les deux lui il explique qu'il préfère plutôt arriver de l'arrière alors il est vrai que j'ai une préférence et c'est la même que FK c'est vrai que j'aime bien laisser passer la femme et tout de suite la rattraper la dépasser et ensuite lui parler simplement j'ai le sentiment que aborder frontalement c'est presque un peu surconfiant et surfluide alors je m'explique j'aime bien laisser passer la femme et ensuite la rattraper tout de suite parce qu'elle elle peut se dire ah ok il a eu une petite hésitation il a pris le temps de se dire ah tiens cette nana là elle me paraît intéressante j'ai envie de faire connaissance avec elle et donc il a eu envie de me rattraper alors que si un homme aborde frontalement une femme il n'y a pas ce petit espace d'hésitation que je trouve assez charmant et il y a en fait directement le mec très rodé qui fait ça un peu tout le temps qui n'a même pas besoin de la moindre hésitation avant d'aborder une femme alors évidemment je suis assez rodé je pourrais le faire simplement j'ai pas envie de donner cette impression de professionnel de la drague je pense que ça retire au charme authentique de l'interaction après FK évoque est-ce qu'il faut dire excusez-moi ou pas alors c'est vrai que FK préfère utiliser cette formule de politesse qui pour lui n'exprime pas spécialement d'être dans le besoin bah oui je suis d'accord et j'aimerais nuancer le propos c'est à dire que typiquement j'aime bien interdire d'utiliser interdire c'est trop fort comme mot j'aime bien décourager de dire excusez-moi parce qu'elle tend à renforcer des croyances préexistantes que vous allez la déranger et souvent en atelier je peux avoir des élèves qui en début d'atelier ils vont dire excusez-moi ou pardon en abandonnant une femme et dans leur ton de voix bah je vais entendre que effectivement ils sont vraiment désolés de ce qu'ils sont en train de faire et ça ça va pas du tout et donc eux je vais leur interdire de dire excusez-moi alors que d'autres élèves qui n'ont pas du tout cette croyance qui vont déranger la femme bah eux vont dire excusez-moi mais d'une façon très légère et on va tout de suite comprendre dans le paraverbal que c'est une simple formule de politesse donc j'ai envie de dire ça dépend mais dans le doute autant bannir cette phrase-là qui n'est absolument pas nécessaire bah FK nous rappelle que les femmes peuvent refuser notre démarche elles peuvent ne pas nous calculer ne pas s'arrêter elles peuvent couper court en disant tout de suite non non ça ne m'intéresse pas et je suis d'accord simplement ces refus-là c'est jamais pire que ça c'est jamais pire qu'une femme qui va dire non non d'un revers de main non non ça ne m'intéresse pas et continuer son chemin donc FK et moi on n'utilise pas le terme râteau parce que le terme râteau il est très violent il y a l'image de se prendre le manche dans la gueule et alors qu'en réalité une interaction qui n'accroche pas c'est juste une interaction qui va nulle part il ne se passe rien de dramatique j'aimerais renforcer même ça en citant ce que j'appelle la règle des 60-40 c'est à dire que dans mon expérience 60% de l'interaction va être l'interaction initiale du moins va être conditionnée par la femme son état d'esprit ses croyances son humeur du moment et 40% seulement ça peut paraître étonnant mais 40% seulement par l'homme sa façon de s'y prendre et sa façon de son savoir-faire donc effectivement même si vous êtes bon vous pouvez bien gérer vos 40% mais vous ne pouvez pas tout contrôler en séduction il restera toujours les 60% de la femme et ça c'est énorme FK le dit aussi de ne jamais vous juger c'est à dire qu'un élève qui est en atelier revient d'une interaction et je lui demande comment ça s'est passé je veux qu'il me dise ça s'est passé super bien j'ai eu le courage d'y aller parce qu'effectivement votre critère de réussite en drague ça ne va pas être la qualité de la réaction que vous avez en face parce que ça vous ne pouvez pas la contrôler ça va être votre faculté à agir et à y aller c'est à ça que j'ai mesuré votre succès ok je veux dire évidemment que vous allez avoir des refus je veux que vous alliez à la rencontre de la femme pour le vérifier donc ne présupposez jamais à les vérifier et quoi faire si elle est sur la défensive question que nous pose il nous explique FK FK nous explique que souvent en début d'interaction une femme peut être un peu sur la défensive j'ai même inventé un terme pour qualifier ça j'ai appelé ça la minute de la mort parce que ça revient souvent simplement c'est le reflet du fait que la rue ce n'est pas un endroit qui est socialement admis pour faire des rencontres donc ça peut surprendre ça peut déboussoler qu'une femme soit abordée elle n'a rien demandé après tout elle n'est pas là pour ça donc évidemment que beaucoup de femmes vont être relativement non réceptives pendant 30 secondes à une minute le temps qu'elle se rende compte qu'elle est simplement en train d'avoir une conversation normale avec un mec normal elle va être peu accrochée peu engagée au début pendant 30 secondes à une minute ça vous pouvez l'ignorer et mettre ça sur le dos de la situation une distinction ça c'est valable avec les femmes qui sont en train de marcher parce qu'encore une fois il y a cette question de respect une femme qui est en train de marcher si elle n'est pas intéressée de toute façon croyez-moi elle ne va pas rester et papoter avec vous elle va juste s'en aller et elle sera toujours libre de s'en aller et c'est pour ça on en revient à l'histoire d'avant de ne jamais lui emboîter le pas elle est libre de partir donc c'est pour ça que vous pouvez vous permettre d'ignorer les signes dans les 30 premières secondes à une minute parce qu'elle peut de toute façon partir si elle est toujours là c'est qu'il y a un minimum d'intérêt la nuance à apporter c'est si elle est déjà immobile par exemple s'il est en train d'attendre un copain ou si elle est assise à une terrasse de café là elle ne peut pas vraiment repartir donc il y a risque que vous soyez relou à ne pas percevoir ces signes de non-intérêt au début donc ce que vous faites dans ces cas là si elle est immobile vous lui posez la question si elle n'a pas l'air engagée vous lui dites écoute j'étais venu de voir parce que j'ai eu envie de faire ta connaissance et j'avais l'impression que tu étais sympa maintenant que je suis là j'ai l'impression que tu n'accroches pas vraiment tu préfères peut-être que je m'en aille si c'est le cas dis-le moi et je m'en irai il n'y a aucun souci et vous dites ça vous dites ça en souriant et face à ça vous allez avoir deux types de réponses soit elle va vous dire oui effectivement je ne suis pas très à l'aise je préfère rester seul et dans ce cas là vous repartez gentiment ou alors elle va vous dire ah ben non mais pas du tout c'est simplement que je suis un peu timide au début parce qu'on ne se connaît pas et là vous pouvez continuer voyez FK aborde ensuite le sujet des phrases toutes faites et nous rappelle que oui vous pouvez utiliser des phrases toutes faites à partir du moment où vous vous en détachez suffisamment pour vous les réapproprier pour ne pas passer pour une espèce de robot réciteur de phrases toutes faites et d'ailleurs FK dans son article invite à télécharger mon anti-sèche de drag dans laquelle j'inclus les cinq phrases que j'utilise le plus souvent sur le terrain accompagnées de caméras cachées pour vous montrer comment ces phrases là fonctionnent ce que vous allez remarquer dans cet anti-sèche de drag c'est que les phrases même si elles sont bien réfléchies dans le sens où elles reposent pour la plupart sur des leviers psychologiques et des leviers d'influence elles paraissent très simples à la femme qui va les entendre et ça c'est important parce que si vous utilisez une phrase qui paraît très rusée qui paraît très astucieuse dans ce cas là ça va véhiculer le message que vous ne vous suffisez pas à vous même et que vous avez besoin d'une phrase très intéressante pour accrocher son intérêt c'est pas le but c'est pour ça que des phrases plus une phrase va paraître simple mieux elle va marcher c'est que je ne veux jamais que vous soyez dans une situation dans laquelle vous allez vous dire non je ne peux pas y aller parce que je ne sais pas quoi dire ça je ne veux jamais que ça arrive parce que les mots que vous allez utiliser sont finalement très peu importants c'est ce que j'appelle le principe du passe gratuit le passe gratuit c'est quelque chose qui veut dire que la première phrase ne compte pas une phrase aussi débile soit-elle fonctionnera à partir du moment où vous avez une bonne attention derrière une bonne confiance en vous un bon non-verbal un bon para-verbal c'est tout ça qui va compter ce ne sont pas les mots vous connaissez peut-être la loi de Merabian je vous en parle dans d'autres vidéos qui dit que 93% de l'effet qu'on fait sur une personne inconnue va être véhiculé par le non-verbal et le para-verbal et seulement 7% de l'effet qu'on va faire va être par le choix des mots donc pour l'amour des femmes affranchissez-vous de cette problématique de quoi dire gardez dans la boîte à outils les quelques phrases que je vous donne dans l'antisèche ce que je préfère donner c'est un principe qui va vous générer automatiquement des phrases et ce principe c'est simplement de décrire la situation de décrire ce qui se passe donc dans l'exemple présent on parle de drague de rue la femme est en train de marcher donc décrire la situation on veut dire tiens bah salut attends arrête-toi une seconde j'étais là-bas j'étais en retard pour une réunion mais il fallait absolument que je m'arrête pour te dire bonjour parce que j'ai eu envie de faire ta connaissance je m'appelle Alex à la limite je vous mets au défi de me trouver et de marquer dans la zone de commentaires une situation dans laquelle ce générateur automatique de phrases ne marcherait pas dans quelle situation vous ne trouveriez pas quoi dire à une femme et moi je vous expliquerai comment simplement décrire la situation sera suffisant après FK passe dans son article sur le tutoiement versus le vouvoiement et d'après FK il s'agit simplement de faire au feeling parce que dans la plupart des cas votre instinct sera meilleur que de suranalyser la question intellectuellement alors oui je peux comprendre l'approche de FK dans mon expérience laisser ça au feeling va plutôt vous entraîner vers un survouvoiement alors attention c'est pas grave on s'en fout on est en train de pinailler sur du détail là simplement mon propos c'est que le vouvoiement pour moi doit rester une exception quand ça vous paraît complètement évident que le tutoiement ne serait pas approprié par exemple une grande différence d'âge c'est à peu près le seul exemple qui me vienne pourquoi ? parce que le vouvoiement introduit de la distance alors que le tutoiement rapproche alors l'inconvénient et c'est là où peut-être je nuance les propos de FK c'est que si vous utilisez beaucoup le tutoiement en drague de rue vous allez peut-être être mal à l'aise avec ça pendant les 10 premières secondes et la femme que vous allez tutoyer va peut-être se sentir un peu mal à l'aise dans les 10 premières secondes mais ça ça va être plus que contrebalancé par le sentiment de proximité que ça va très rapidement créer pour tout le reste de l'interaction donc c'est pour ça que pour moi le tutoiement prime je vous donne un exemple si je suis dans un magasin de vêtements et je vais parler à une vendeuse évidemment si je suis là en tant que client pour lui parler des vêtements dans son magasin je vais là vous voyez je vais lui dire est-ce que vous avez cette chemise en taille L alors qu'à l'inverse si je veux lui parler en tant qu'homme et si je ne parle pas à la vendeuse en elle mais à la femme en elle la femme qu'elle est je vais la tutoyer je vais lui dire écoute je suis entré dans ton magasin pour acheter une chemise mais en fait je t'ai aperçu tu m'as fait un gros effet et j'ai eu envie de faire ta connaissance je m'appelle Alex là je vais la tutoyer pour justement marquer la différence ne pas me positionner comme un client qui l'avouvoirait mais comme un homme vis-à-vis d'une femme qui va donc la tutoyer ok FK nous parle des écouteurs alors effectivement ça ne veut rien dire qu'une femme porte des écouteurs comme nous explique FK d'ailleurs j'aime beaucoup une expression trouvée par Brenda ma collègue qui appelle tout ce qui est iPod téléphone elle appelle ça des combleurs d'ennuis c'est-à-dire que vous n'avez pas à prendre ça pour voilà la femme est occupée par quelque chose de passionnant et donc il ne faut pas la déranger non c'est pas ça c'est simplement elle a son combleur d'ennuis donc vous pouvez très bien lui faire retirer son combleur d'ennuis et donc c'est simplement aller vers elle et lui faire le signe universel comme ça de retirer ses écouteurs ça suffira et elle les retirera pareil si elle est en train de pianoter dans son smartphone c'est sans doute pas quelque chose d'urgent et ça pourra attendre et vous pouvez très bien juste l'interrompre alors qu'elle pianote dans son téléphone pour aller plus loin vous pouvez même interrompre son coup de fil et oui je vais vous publier prochainement une vidéo caméra cachée où je fais exactement ça où j'aborde une femme qui est au téléphone j'interromps je l'interromps et ensuite on va prendre un verre ensemble c'est très sympa ça se passe bien et vous verrez comment ça marche maintenant FK passe sur la configuration de femmes accompagnées et là FK nous dit qu'on doit s'adresser à tout le groupe alors oui je suis d'accord quand il s'agit d'un groupe seulement en drague de rue les femmes sont rarement en grand groupe et sont beaucoup plus souvent juste à deux par exemple une femme qui se balade avec sa copine ou sa mère et dans ce cas là je trouve que parler aux deux indifféremment c'est manquer un peu d'intention sexuée alors je ne suis pas en train de vous préconiser non plus d'ignorer la copine au contraire je vous préconise de parler d'abord exclusivement à la copine c'est à dire vous abordez la copine et vous lui dites écoute je t'arrête juste une seconde parce que j'ai eu envie de faire la connaissance avec ta copine je vais juste prendre son attention quelques secondes et donc ce faisant vous acquiescez l'existence de la copine qui va donc typiquement faire un pas en arrière et va vous laisser parler à la fille qui vous intéresse alors que si vous ne faites pas ça si vous parlez directement à la fille qui vous intéresse en ignorant la copine la copine peut commencer à s'impatienter et donc la fille qui vous intéresse elle va le sentir et par solidarité féminine elle va plutôt couper court à l'interaction ensuite FK traite du cas de l'excuse du copain la femme qui va dire désolé j'ai un copain et là j'ai adoré la méthode proposée par FK si bien que je vais vous la lire carrément FK nous dit de dire à une femme qui dit désolé j'ai un copain de dire ah non mais c'est moi qui suis désolé je ne voulais pas te faire peur tu avais l'air cool c'est pour ça mais parce qu'il est méchant ton copain au fait et quand vous dites ça mais parce qu'il est méchant ton copain en fait évidemment la femme va se sentir quasiment obligée de répondre non il n'est pas méchant mon copain et là du coup FK nous dit que vous pouvez embrayer en disant ah ouf tant mieux du coup tu as quand même le droit de prendre un verre après une journée de boulot j'imagine on n'a qu'à faire comme si j'étais un collègue regarde au pire le courant passera super bien on deviendra super pote on va partir au ski ensemble tu vas m'inviter à ton mariage je vais finir avec ta meilleure amie et je vais devenir le parrain de tes gosses et après de renchérir un peu plus tard avec écoute c'est juste que je t'ai vu passer je me suis dit elle avait l'air cool moi je suis un mec normal t'es une meuf normale on a peut-être des potes en commun des trucs en commun et voilà rien de plus qu'est-ce que t'en penses je suis un psychopathe ou bien il peut être sympa ce verre alors j'adore c'est 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 très c'est très sympa c'est très léger c'est très agréable et FK rejoint un angle que j'ai entendu Dolto préconiser dans une de ses vidéos l'angle il est le suivant c'est que au pire bah vous allez vous faire une copine dans ce sens une amie et cette amie va vous présenter des copines à elle et ça peut mener à une copine pour vous moi j'ai pas envie d'aller boire un verre et de faire amie amie avec une femme que je trouve sexy et avec qui j'ai envie qu'il y ait autre chose ça m'intéresse pas et je vais pas prendre une heure de mon temps pour me faire une amie supplémentaire dans le but qu'elle me présente peut-être des copines parce que d'abord les amis j'en ai suffisamment et voilà j'ai pas envie de faire amie amie quand j'ai envie d'avoir une relation physique avec une femme et bah quant à se faire présenter des femmes par elle bah j'ai pas besoin de ça parce qu'à partir du moment où je sais aborder dans la rue et donc j'ai pas avoir besoin de prendre une heure de mon temps pour boire un verre comme ça avec une femme moi ce que je préfère faire c'est un angle un petit peu différent de l'angle de FK du coup bah c'est d'abord de faire une petite blague par rapport au fait qu'elle a un copain et ça c'est pas anodin alors d'abord je vais vous donner des exemples une femme qui dit j'ai un copain bah vous pouvez très bien répondre ah mais moi aussi j'ai des copains ça fait immanquablement rigoler ça ou alors si elle utilise pas le terme copain si elle dit par exemple je suis en couple et bah vous pouvez très bien dire ah bah parfait il va pouvoir nous servir le petit déjeuner ou alors variante là dessus ah bah parfait il pourra s'occuper de toi jusqu'à 20h et après c'est moi qui prends le relais voilà tout ça c'est très léger c'est amusant et ça véhicule que voilà vous avez confiance en vous vous avez de l'assurance que vous vous démontez pas ça véhicule aussi que vous voilà vous vous imaginez tellement fortement avec cette femme sur qui vous avez flashé que vous êtes pas spécialement impacté par cette histoire de copain que vous y croyez pas voilà ça rentre pas dans votre bulle de réalité pour vous affecter mais la partie importante c'est ce qui va suivre juste derrière la blague c'est ce que j'appelle une phrase de sondage la phrase de sondage par rapport au copain c'est simplement de dire par rapport à une femme qui dit j'ai un copain de dire ah comment ça fait d'avoir rencontré l'homme de ta vie l'homme avec qui tu vas passer le restant de tes jours vous voyez comment j'alourdi la notion de copain pour en faire quasiment une sentence de prison et face à cette phrase je vais pouvoir distinguer entre copain pas sérieux et copain sérieux parce que si le copain est sérieux la femme va me répondre à la question comment ça fait elle va me dire ah bah ça me fait chaud au coeur je suis ravi j'ai beaucoup de chance et dans ce cas là je sais que c'est une relation sérieuse et j'ai plus qu'à repartir en lui souhaitant bonne journée à l'inverse si c'est une relation récente peut-être c'est une jeune femme peut-être qu'elle a 20 ans peut-être qu'elle est en couple depuis seulement un mois bah dans ce cas là et si elle est pas spécialement amoureuse de son copain elle pourrait me répondre ah non 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 mais attends je sais pas si je vais passer le restant de mes jours avec lui on verra et dans ce cas là ça m'ouvre une porte pour continuer l'interaction plus loin c'est remarquablement efficace cette phrase de sondage ensuite FK passe sur comment lancer la discussion et il nous préconise FK de poser des questions banales pour justement montrer que vous êtes quelqu'un de normal et dans l'espoir qu'elle qui est probablement polie bah en retour elle va elle aussi vous poser des questions par exemple tu fais quoi dans la vie est-ce que t'es nouvelle dans le quartier bah elle en retour elle va vous dire et toi tu fais quoi dans la vie toi bah la distinction la nuance que j'aimerais apporter à ça c'est que ça ça va si vous posez une ou deux questions mais le problème que je constate en atelier c'est que rapidement ça peut devenir un barrage de questions qui n'apporte rien à la femme t'es nouvelle dans le quartier tu viens d'où tu fais quoi dans la vie qu'est-ce que t'aimes et donc non seulement c'est une sorte de barrage de questions mais ça n'apporte aucune valeur à la femme et pire que ça on peut se placer s'il y a un gros barrage de questions en mendiant c'est-à-dire voilà s'il te plaît donne-moi quelque chose d'intéressant tu fais quoi dans la vie t'habites où tu fais quoi dans les vacances alors que si vous rephrasez reformulez ces questions en remarques et bien là ça va lui apporter de la valeur parce qu'au lieu de lui dire tu fais quoi dans la vie ce qui ne lui apporte rien si vous dites ah à te regarder j'imagine que tu dois être banquier ou tu dois être artiste voilà elle elle va se dire ah bah tiens c'est marrant qu'est-ce qu'il y a chez moi qui lui donne cette impression donc ça lui apporte de l'intérêt ça lui apporte de la valeur ensuite le problème c'est que bah beaucoup de femmes je vous en ai parlé dans la minute de la mort beaucoup de femmes vont être peu engagées au début parce qu'elles n'ont pas l'habitude de parler comme ça à un inconnu dans la rue et donc il y a de fortes chances qu'au début elle ne va pas vous renvoyer des questions même si elle est polie et dans ce cas là ce que vous pouvez faire c'est provoquer les choses en utilisant un système de conversation que j'ai appelé RER alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici on n'a pas le temps simplement RER ça veut dire remarquer écouter et rebondir donc remarquer c'est par exemple dire ah bah tiens à te regarder j'imagine que tu dois tenir une galerie d'art vous écoutez ce qu'elle va dire en réponse par exemple elle va dire non non en fait pas du tout je suis banquier et après bah vous allez rebondir là dessus et rebondir ça veut dire une de deux choses soit vous pouvez creuser et creuser par exemple c'est dire ah comment ça se fait pourquoi qu'est-ce qui t'a amené là dedans c'est ça creuser ou alors vous pouvez relier à votre expérience à vous en disant par exemple ah t'es banquière ah mais j'ai l'impression qu'on ne va pas du tout s'entendre parce qu'à chaque fois je me frite avec mes banquiers donc vous voyez vous reliez ça à votre propre expérience et en fait le système RER c'est une structure c'est une méthode générale qui reproduit une discussion normale si vous faites attention la prochaine fois que vous êtes en train de discuter avec un proche avec un pote ou avec une amie ou quelqu'un dans votre famille bah sans le savoir vous allez structurer votre conversation avec la structure RER donc c'est pour ça que c'est très naturel après FK passe sur la conclusion de l'interaction et là il nous donne une phrase qui se trouve très bien il nous dit attends on est debout au milieu de la rue comme deux cons tu veux pas qu'on aille se poser vite fait j'ai soif en plus effectivement en vous posant autour d'un verre ça va faciliter la conversation ça va faire en sorte que vous allez pouvoir pardon plus facilement assumer un blanc s'il va y en avoir un et par contre le possible souci avec cette phrase là c'est que si elle est pas disponible pour se poser elle va refuser ce que je préconise c'est de précéder la phrase de FK par une question de sondage logistique simplement de poser la question qu'est-ce que tu fais là maintenant parce qu'en fonction de sa réponse si par exemple elle dit rien de particulier je suis juste en train de flâner là la phrase de FK sera parfaite et si à l'inverse elle a quelque chose à faire par exemple elle vous dit ah bah j'ai rendez-vous pour visiter un appartement parce que je cherche à déménager actuellement ou alors ah bah je vais acheter un Umex parce que je me sens enrhumé et bien là vous allez pouvoir quelle que soit sa réponse la mener à faire ce que de toute façon elle devait faire toute seule donc vous allez pouvoir lui dire ah bon d'accord ok on va te trouver ton médicament il n'y a pas de souci je ne connais pas très bien le quartier mais je verrais bien une pharmacie par là tiens viens on y va donc vous pouvez très bien je veux dire comment dire un rendez-vous ça n'a pas besoin d'être autour d'un verre dans un café un rendez-vous ça peut très bien être d'aller acheter un Umex dans une pharmacie pourquoi pas alors ensuite FK passe sur le stress ah vaste sujet l'anxiété sociale et FK nous explique que ce stress là il n'est pas intellectuellement valable parce qu'il n'y a pas en réalité de risque n'empêche que ce sentiment d'anxiété sociale il est souvent là néanmoins ce qu'il y a d'important c'est de ne pas chercher à éliminer ce stress cette anxiété sociale parce que ça ne s'en va jamais vraiment moi aujourd'hui je le ressens toujours c'est plutôt de le contourner et pour ça je vais vous dire comment moi je fais quand j'ai ce stress qui se manifeste par mon coeur qui bat un sentiment de papillon dans le ventre et bien vous allez vous focaliser sur la joie que vous avez d'avoir croisé cette jeune femme parce que vous ne pouvez pas entretenir simultanément dans votre corps de la joie et de la peur en réalité la joie va chasser votre peur il y a une deuxième joie d'ailleurs c'est la joie de faire quelque chose que très peu d'hommes savent faire par exemple dans une soirée où c'est valable dans la rue aussi si je vois une femme et que beaucoup d'hommes se retournent sur elle moi je vais me dire ah moi je vais pouvoir faire quelque chose que ces autres hommes qui sont en train de la regarder ils aimeraient bien faire mais moi je suis le seul à le pouvoir de faire donc ça me remplit de joie aussi et ça vient rajouter à la joie que j'ai de voir cette femme cette jolie femme et d'avoir l'opportunité de faire sa connaissance alors par où commencer FK nous encourage à sociabiliser partout où on va en journée par exemple quand on va acheter sa baguette de pain ça peut être l'occasion de sociabiliser avec la boulangère moi je dois dire j'ai pas envie de ça parce que je suis un peu comment dire je suis un peu solitaire je suis un peu un ours moi et quand je vais acheter ma baguette de pain j'ai juste envie d'acheter ma baguette de pain j'ai pas envie de me taper la discussion avec tout le monde partout où je vais dans la rue bah oui j'ai envie de draguer tel que je suis j'ai pas envie de devoir devenir le mec hyper sociable juste pour avoir le droit d'aller parler à une jolie inconnue quand je vais la voir donc je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien à faire je suis en train de dire simplement vous pouvez rester vous même si vous n'êtes pas spécialement sociable comme c'est mon cas il y a des outils pour sortir d'une spirale négative quand vous commencez à stresser et avoir l'impression que vous pouvez rien faire je vais vous mettre le lien parce que c'est une vidéo importante le mot de la fin FK nous le donne c'est que bah les femmes ils nous rappellent FK n'ont rien demandé et donc elles peuvent tout à fait ne pas être intéressées par ce qu'on leur propose c'est leur droit le plus complet et FK nous rajoute qu'il faut accepter la difficulté de l'exercice de la drague de rue et son faible rendement alors j'aurais deux commentaires à faire par rapport à ça déjà ce que FK appelle la difficulté je me permets de nuancer parce que moi je suis et je suis fier d'être partisan du moindre effort j'aime bien pour obtenir un résultat donné fournir le moins de travail et le moins d'effort possible donc si je percevais que la drague de rue c'était quelque chose de difficile par rapport à d'autres canaux de rencontre bah pourquoi je le ferais ? je privilégierais les autres canaux de rencontre en réalité je trouve que la drague de rue est moins difficile que d'autres canaux de rencontre je pense par exemple au site de rencontre mais pas seulement et donc je vous invite je vous invite à regarder une vidéo dont je vais afficher le lien sur les je ne sais plus comment j'ai appelé ça les 5 avantages de la drague de rue ou les 5 les 5 facilités de la drague de rue ça vous explique cette facilité là ensuite par rapport au faible rendement bah oui je suis d'accord avec FK qu'il serait complètement déraisonnable de s'attendre à conclure chaque interaction qu'on fait dans la rue et même quelqu'un qui est bon avec les femmes qui a confiance en lui il serait déraisonnable de s'attendre qu'une femme couche avec tous les mecs qu'elle trouve confiants c'est absurde je vais qualifier un peu ça avec des statistiques je sais que certains d'entre vous aiment bien les statistiques dans mon expérience quand j'aborde sur 10 femmes que je vais aborder dans la rue bah déjà il y en aura une qui sera totalement non réceptive elle ne s'arrêtera pas et ça ira nulle part donc il en reste 9 sur ces 9 il y en a à peu près 50% qui vont être au couple sérieux alors il y en a plus surtout les femmes très belles il y en a plus qui sont en couple simplement il y en a 50% qui après ma phrase de sondage s'avèrent être en couple sérieux donc il en reste sur les 9 4 ou 5 sur ces 4 ou 5 il y en a à peu près 100% dont je vais prendre le numéro de téléphone parce que ça c'est extrêmement simple donc il en reste 4 ou 5 dont je vais avoir le numéro de téléphone et là la prochaine étape il y a pas mal de pertes il y en a 50% que je vais pouvoir revoir derrière en rendez-vous donc il en reste à peu près 2 et sur ces 2 là il y en a à peu près 100% avec qui je vais pouvoir conclure une relation et c'est à dire que je n'ai plus souvenir d'avoir loupé une relation de n'avoir pas pu avoir une relation pour avoir loupé un rendez-vous donc statistique sur les 10 femmes abordées je vais pouvoir avoir des relations avec 2 d'entre elles alors d'un côté on pourrait abonder dans le sens de FK et dire que c'est un rendement faible 20% d'un autre côté imaginez si vous avez des relations avec toutes les 2 femmes avec 2 femmes parmi 10 que vous allez aborder vous imaginez que vous allez rapidement avoir des problèmes de bonne qualité c'est à dire que ça va vous prendre beaucoup de temps vous allez avoir beaucoup de choix vous allez avoir beaucoup d'opportunités vous allez avoir si vous le souhaitez beaucoup de de sex friend en parallèle comme c'était mon cas à une époque donc j'ai pas envie d'appeler ça un rendement faible parce qu'un rendement plus fort ce serait quasiment ingérable j'aimerais quand même rappeler que même si j'ai plutôt des bons résultats je ne fais rien de magique vous avez regardé mes vidéos en caméra cachée je suis dans mes caméras cachées avec les femmes comme je suis avec vous devant la caméra peut-être avec la sexualisation en plus simplement la seule différence entre vous et moi c'est que j'ai plus d'expérience que vous c'est la seule différence donc c'est pour ça que mes élèves en prenant un atelier ils peuvent arriver à la fin d'un atelier avoir les mêmes statistiques que moi parce que moi j'ai rien de spécial ok comment dire je ne suis pas le champion du monde ni même le champion de France de la drague simplement j'ai un niveau suffisant pour provoquer des rencontres partout où je vais et pour les concrétiser un minimum j'en ai une très bonne compréhension consciente et j'ai une pédagogie pour pouvoir transférer ça aux autres transférer ce savoir-faire et c'est en ça que ça consiste être coach en séduction c'est pas d'être un champion en drague c'est de pouvoir transmettre ce savoir-faire à d'autres je veux dire vous avez en tant qu'homme déjà en vous tout ce qu'il faut pour être séduisant vous êtes un homme vous avez un pénis vous avez de la testostérone je veux dire la séduction c'est une affaire de polarité homme-femme mon travail en atelier ne consiste du coup pas tellement à empiler des techniques de séduction mais plutôt à retirer des fausses croyances des croyances limitantes être un homme viril aujourd'hui c'est simplement s'ouvrir en grand et laisser émaner une belle présence masculine c'est ça que ça veut dire d'être un homme la séduction la masculinité c'est pas quelque chose qu'on fait c'est quelque chose qu'on est c'est une présence qu'on dégage alors par rapport à tout ça je réponds à vos questions si vous avez des questions sur comment draguer dans la rue et bien je réponds à vos questions dans la zone de commentaire en dessous en attendant j'aimerais remercier FK pour son article particulièrement complet et de grande qualité je vous rappelle que le lien pour l'article est dans la zone description donc je vous encourage vivement à le lire parce que c'est un excellent guide sur comment aborder dans la rue pour aller plus loin sachez que la proposition de l'école Morning Kiss c'est apprenez à séduire provoquez des rencontres et trouvez votre compagne il y a plusieurs façons de faire gratuitement déjà il y a toutes les vidéos sur cette chaîne et il y en aura d'autres régulièrement au rythme de au moins une par semaine donc abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui veulent aller plus loin en drague de rue sachez qu'il y a le programme vidéo je ne suis pas dragueur dont les 4 premiers modules parlent de drague de rue vous avez le premier module qui est comment oser aborder le deuxième module c'est comment bien aborder le troisième module c'est comment entretenir démarrer et entretenir une conversation et le quatrième module c'est comment mener une femme en rendez-vous instantané ou alors de prendre son numéro de téléphone ces modules sont particulièrement abordables ils font plus d'une heure chacun accompagné de bonus aussi comme des caméras cachées et des fiches méthode chaque module est accessible à partir de 37 euros vous avez qui plus est des packs dégressifs donc si vous prenez les 4 premiers modules qui couvrent donc la drague de rue vous avez un prix réduit par dessus ça il y a en plus une réduction pour les étudiants donc allez voir et pour les plus pressés et les plus exigeants vous avez des ateliers qui eux sont plus chers puisqu'il y a un nombre strictement limité de places qui sont disponibles je vous encourage à regarder et en attendant quand vous allez vous retrouver devant une jolie femme dans la rue n'oubliez pas la devise le plus grand risque est de n'en prendre aucun merci Sous-titrage ST' 501